Dans ce didacticiel, vous utiliserez la logique pour donner et enlever des PV. Oh, que de bête ! Commençons par passer en mode jeu. Voyez si vous pouvez aider Connie à franchir le premier trou. Oups ! Pardon, Connie, j'ai oublié de régler ça. Ne vous inquiétez pas, même après une telle chute, Connie va très bien. Le seul problème, c'est qu'elle n'a aucun moyen de remonter. Ce qu'il faut, c'est qu'elle réapparaisse sur une plateforme si elle tombe. Et c'est ce que nous allons faire. Tout d'abord, retourner en mode modifié et rembobiner la scène avec L3, comme toujours après le mode jeu. Pour faire réapparaître Connie, nous allons utiliser un gadget modificateur de PV. Il servira à rendre le sol autour des plateformes mortelles. Un modificateur de PV peut infliger des dégâts ou soigner tout ce qui a un gestionnaire de PV. Et, par chance, Connie en possède un dans sa logique. Allez dans le menu « Assemblage ». Ouvrez-le avec la touche carré s'il est fermé. Sélectionnez le menu « Gadget », celui avec les trois carrés connectés. Vous trouverez le modificateur de PV dans la section « Déplaceurs et sorties », représenté par une boîte avec une flèche. Sélectionnez maintenant le bouton avec un cœur mécanique. Votre folet s'équipera alors d'un gadget modificateur de PV. Incorporez-le quelque part au centre, près du sol, avec R2 ou croix. Déséquipez ensuite le gadget avec la touche « Cercle ». Votre scène possède maintenant un modificateur de PV. Mais pour le faire fonctionner, il faudra d'abord le régler. Nous ferons cela à l'étape suivante. Ouvrons le menu des réglages du modificateur de PV en le survolant, en maintenant L1 et en appuyant sur la touche carré. Vous pourrez y voir toutes les options du modificateur de PV. Cela comprend notamment la quantité de PV modifiée, représentée par le premier curseur. Pour le moment, il est réglé sur « Moins 100 », ce qui signifie qu'il enlèvera 100 PV à tout ce qui l'affecte. C'est suffisant pour faire réapparaître Connie. Le mode du modificateur est réglé sur « Parcoup ». Donc, 100 PV seront ôtés à tout ce qui le touche. Mais comme nous voulons que la zone autour des plateformes soit mortelle, il faut régler le type du modificateur sur « Zone ». Sélectionnez l'icône « Zone » avec croix maintenant, puis sélectionnez l'onglet « Propriétés de la zone » pour modifier sa taille et sa forme. L'icône est au sommet du menu et ressemble à une boîte dans une zone. Cherchez la section « Formes de la zone » du menu, puis sélectionnez « Cube ». Vous pouvez utiliser les curseurs de zone pour étendre la zone. Attention à ne pas la faire trop haute. La zone de réapparition doit être au niveau des lignes roses autour des plateformes. Si besoin, déplacez le modificateur de PV près du sol. En survolant les bords de la zone, vous verrez apparaître des bidules en forme de flèche blanche. Saisissez-les avec R2 pour modifier la taille de la zone. Avec eux, vous pouvez vous assurer que la zone autour des plateformes est couverte. Passons en mode jeu pour voir ce qui se passe. Parfait ! Si Connie tombe, elle réapparaît sur la plateforme. Avant d'avancer, nous ferions mieux de nous occuper de ce pont piégé. Retournez en mode modifié et rembobinez la scène avec L3. Voilà ! Vous voyez la source du problème, c'est cette zone de déclencheur. Lorsque Connie l'active, le pont s'effondre et il est impossible de traverser. Si vous avez terminé le premier didacticiel sur la logique, vous savez que le compteur est utilisé pour se rappeler que la zone de déclencheur a été activée. Si vous suivez les câbles, vous en verrez un connecté à chaque bloc. Ces points rouges sur les blocs ne sont pas des gadgets. Ils montrent qu'un câble est connecté à un paramètre du menu des réglages du bloc. Explorez la logique par vous-même. Ou, si vous voulez faire avancer Connie, supprimez la zone de déclencheur en appuyant sur la touche triangle. Cela empêchera la logique de s'activer. Lorsque Connie peut atteindre sans encombre la deuxième plateforme, passez à l'étape suivante. Il est sans doute temps de vous montrer comment ajouter des points de contrôle. Lorsqu'un personnage jouable comme Connie active un point de contrôle, la scène retient sa progression. Quand il réapparaît, c'est au dernier point de contrôle et non pas à son point de départ. Allez dans le menu assemblage, puis le menu gadget. Si la dernière section utilisée est encore ouverte, fermez-la à l'aide de la touche cercle. Étendez la section « Éléments de jeu » avec « Croix » et sélectionnez le point de contrôle. C'est celui qui ressemble à un marqueur de lieu. Voilà. Votre follet est équipé du gadget « Point de contrôle ». La direction du point de contrôle détermine l'orientation du personnage à sa réapparition. Assurez-vous donc que l'avant du gadget, le côté au contour noir, fait face à la direction voulue pour Connie. Déséquipez le gadget du follet avec la touche cercle et ouvrez le menu des réglages du point de contrôle. Les points de contrôle ont une zone de détection, comme les modificateurs de PV. Sélectionnez donc l'onglet « Taille » de la zone dans le menu. Elle est réglée par défaut sur une sphère, mais changeons-la en un cube pour être sûr que les joueurs ne la manquent pas. Vous pouvez utiliser les curseurs de taille pour que le point de contrôle couvre toute la plateforme. Au-dessus du gadget, vous verrez un bidule blanc. Saisissez-le avec R2 pour déplacer la zone d'activation où vous le souhaitez. Assurez-vous que Connie ne puisse pas la manquer. La poignée blanche indique l'orientation qu'aura Connie lors de sa réapparition. Assurez-vous qu'elle pointe dans la bonne direction, ou saisissez-la avec R2 pour l'ajuster. Fermons les réglages avec L1 et la touche cercle. Passons en mode jeu pour voir si le point de contrôle retient votre progression. Pardon, Connie, il va encore falloir te faire réapparaître. Mais c'est pour faire avancer la science, promis. Génial ! La voilà ! Pile au point de contrôle. Quand vous le souhaitez, retournez en mode modifié, rembobinez la scène et passez à l'étape suivante. Le prochain pont semble trop chaud pour marcher dessus. Mais Connie est une exploratrice aguerrie qui n'a pas peur du danger. Alors, essayons. Ce bloc est trop gros pour que Connie saute par-dessus. Mieux vaut la ramener en sécurité avant qu'il ne soit trop tard. Retournons en mode modifié pour voir comment le pont inflige des dégâts à Connie. Approchez-vous du pont et cherchez un gadget qui lui serait attaché. Ah ! Le voilà ! Un cœur mécanique ! C'est un autre modificateur de PV. On dirait qu'il n'utilise pas de zone, mais qu'il est attaché au pont. C'est pourquoi Connie perd des PV quand elle marche dessus. Si seulement ce bloc n'était pas au milieu, elle pourrait traverser. Et si le bloc pouvait perdre des PV ? Nous pourrions lui donner un gestionnaire de PV et faire le test. Allez dans le menu « Assemblage » et ouvrez le menu « Gadget ». Vous devrez fermer la section « Éléments de jeu » ouverte plus tôt. Puis étendre la section « Déplaceurs et sorties ». Cherchez l'icône de cœur, mais pas le cœur mécanique cette fois. Sélectionnez-le avec croix pour donner au follet un gestionnaire de PV. Incorporez-le près du bloc avec R2 ou croix, puis appuyez sur la touche « Cercle » pour le déséquiper du follet. Pour que le gestionnaire de PV affecte le bloc, il faut l'y attacher. Le moyen le plus simple d'attacher des gadgets aux objets est d'utiliser la fixation à la surface. Saisissez le gestionnaire de PV avec R2 et survolez le bloc. Activez la fixation à la surface en maintenant L1 quand votre follet est équipé d'un gadget. Il se collera ainsi à la surface de l'objet survolé. Relâchez R2 pour attacher le gadget au bloc. Vous pouvez aussi relâcher L1 pour arrêter d'utiliser la fixation. À l'étape suivante, je vous montrerai comment régler le gestionnaire de PV. Maintenant que nous avons donné des PV au bloc, observons cela de plus près. Survolez le gestionnaire de PV, maintenez L1 et appuyez sur la touche « Carré » pour ouvrir les réglages. Les curseurs définissent ici les PV max et les PV actuels du bloc. Appuyez sur R3 pour jouer la scène et voir les PV qui commencent à diminuer. En effet, le modificateur de PV du pont lui inflige des dégâts. Mais vous voyez qu'il perd ses PV moins vite que Connie quand elle se trouvait sur le pont. C'est dû au fait que le gestionnaire de PV a un délai de récupération d'une seconde. Donc, dès que le bloc subit des dégâts, il est ensuite invulnérable pendant une seconde. Saisissez le curseur de récupération avec croix et déplacez-le vers la gauche avec le follet. Que se passe-t-il s'il atteint zéro ? Hmm, pas grand-chose. Mais nous réglerons ça à l'étape suivante. Pour le moment, n'hésitez pas à tester les paramètres du gestionnaire de PV. Lancez le temps avec R3 pour voir les modifications et rembobinez avec L3 pour réinitialiser le gestionnaire de PV. Quand vous avez terminé, vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous voyez les ports de sortie du côté droit ? Survolez celui du bas, celui qui a un cœur avec une croix dessus. C'est la sortie zéro PV qui envoie un signal quand le gestionnaire de PV est vide. Elle peut être utilisée pour déclencher tout un tas de choses, mais là, nous allons l'utiliser pour détruire le bloc. Allez dans le menu « Assemblage » et observez la section « Gadgets ». Elle pourrait être encore ouverte, puisque vous aviez sélectionné le gestionnaire de PV. Cherchez l'icône de crâne dans la section « Déplaceurs et sorties » et sélectionnez-la avec croix. C'est le gadget destructeur qui détruit ce à quoi il est attaché. Pour l'attacher au bloc, utilisez la fixation à la surface. Survolez le bloc avec le destructeur, maintenez L1 pour qu'il se fixe à la surface et appuyez sur R2 ou croix pour l'incorporer. Déséquipez ensuite le destructeur avec la touche cercle. Avant de le connecter, voyons s'il fonctionne en appuyant sur R3. Ah, pas de doute, il fonctionne. Quand la scène est jouée, le destructeur s'active et détruit le bloc. Rembobinez la scène avec L3 pour le récupérer. Nous ne voulons pas que le destructeur s'active tant qu'il reste des PV au bloc. Pour cela, nous devons connecter le port de sortie 0 PV à l'alimentation du destructeur. Survolez le port de sortie 0 PV du gestionnaire de PV avec votre follet et appuyez sur R2 ou croix pour créer un câble. Cela fera apparaître des boutons d'alimentation sur les gadgets de la scène. Tirez le câble jusqu'au destructeur et connectez-le au port d'alimentation avec R2 ou croix. Bien, retournons le tester à nouveau avec R3 et voyons ce qu'il se passe. Lorsque le bloc n'a plus de PV, il est détruit et laisse le champ libre à Kony pour passer. Mais comment connaître le nombre de PV restants ? Nous pourrions regarder dans les réglages, mais c'est impossible en mode jeu. Rembobinez avec L3, puis je vous montrerai à l'étape suivante comment afficher le PV des objets. Si le menu des réglages du gestionnaire de PV n'est pas déjà ouvert, ouvrez-le avec L1 et la touche carré. En survolant les curseurs et les boutons du menu, vous verrez apparaître les ports sur le côté. Ils fonctionnent comme ceux d'un gadget, mais il y en a beaucoup plus. Vous avez peut-être vu qu'il y a un autre gadget incorporé sur le côté du bloc. C'est un gadget d'affichage de nombres. Si nous tendons un câble entre la sortie PV actuelle et le port d'entrée de l'affichage de nombres, nous pourrons voir le décompte des PV du bloc en mode jeu. Faisons donc ça. Survelez le port de sortie du curseur des PV actuels. Appuyez sur R2 ou Croix pour créer un câble et étirez-le jusqu'à l'affichage de nombres. Une fois que vous l'avez connecté avec R2 ou Croix, vous pouvez passer en mode jeu pour voir comment fonctionne la scène. Parfait ! Nous pouvons voir les dégâts subis par le bloc jusqu'à sa destruction. Lorsque Connie peut atteindre la plateforme suivante, retournez en mode modifié et passez à l'étape suivante. Connie a traversé, mais elle n'est pas au meilleur de sa forme. L'effet de brûlure que vous voyez sur elle est déclenché par la sortie PV actuelle de son gestionnaire de PV. Il donne un indice visuel de l'état de Connie. Plus elle est brûlée, moins elle a de PV. Je ne crois pas que Connie ait assez de PV pour atteindre le dernier pont. Elle a besoin d'être soignée. Nous allons donc créer une zone de soins pour la requinquer. Cette plaque verte semble un bon endroit pour récupérer. Transformons-la en zone de soins en plaçant un modificateur de PV grâce à la fixation à la surface. Vous avez déjà utilisé cette fixation, donc ce sera facile. Ouvrez le menu Assemblage et sélectionnez le modificateur de PV dans le menu Déplaceurs et sorties. Il est représenté par un cœur mécanique. Vous vous souvenez ? Activez la fixation à la surface en maintenant L1. Attachez le modificateur de PV à la plaque verte. Et ensuite, déséquipez le gadget avec la touche Cercle et ouvrez le menu des réglages du modificateur. Nous devons faire en sorte qu'il soigne Connie. Le modificateur de PV est réglé sur –100 par défaut, ce qui n'arrangera pas Connie. Elle débute avec 100 PV, ce qui les ôterait tous et la ferait réapparaître. Saisissez le curseur avec croix, déplacez-le vers la droite et paramétrez-le à plus 20. Nous voulons que la zone de soins soit une Connie tant qu'elle reste dessus. Alors réglez le mode du modificateur sur –Continue. Vous pouvez laisser le type du modificateur sur Impact, puisque vous avez fixé le modificateur à la plateforme. Et voilà, c'est terminé. Fermons les réglages avec L1 et la touche Cercle et essayons un mode jeu. Parfait ! Cela devrait donner à Connie tous les PV nécessaires pour traverser le dernier pont. Elle a vécu des tas de choses aujourd'hui. Alors faites-lui passer la porte pour terminer ce didacticiel. Merci. 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 Merci.